C'est en tenue militaire que le chef de l'État a foulé le sol de l'Embarénée, la capitale provinciale du Moyen-Ogoué. Dans la foulée du centenaire de l'arrivée du Dr Albert Schweitzer ici, la région abrite des manœuvres médico-militaires. Dans sa tenue de combat, le chef suprême des armées est venu s'imprégner du déroulement de cette opération médicale. Les objectifs de cet exercice étaient de mener conjointement une opération médicale conjointe, offrir aux populations du Moyen-Ogoué des consultations médico-chirurgicales gratuites, permettre l'interopérabilité entre les intervenants et enfin démontrer la capacité opérationnelle des deux départements ministériels à contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations. À Lambarénée, comme à Bifoun, Njolé, Makouke et toute la province du Moyen-Ogoué, 374 personnels sont mobilisés pour cette opération. Hygiène buccodentaire, détection du VIH SIDA, médecine générale, le service de santé militaire et le ministère de la santé publique ont déployé la grosse artillerie au service des populations. Ce qu'il faut surtout retenir c'est que dans le cadre du centenaire de l'arrivée de Dr Schweitzer, nous avons voulu rendre hommage à son côté visionnaire car il a été un des apôtres de l'humanitaire. Et le manœuvre de santé militaire que nous organisons dans notre pays déjà depuis un certain nombre d'années relève de cette même philosophie et c'est la suite. Donc c'était un hommage particulier que nous voulions rendre au Dr Schweitzer en même temps que, comme nous l'avons fait dans les manœuvres précédentes, assister les populations. Et d'ailleurs, il faut noter qu'un juste retour des choses, la première grande manœuvre de santé militaire que j'ai eu organisée, c'était à l'occasion de l'abond de ville ici à Lambarene. Donc c'est la troisième fois que nous venons et je pense que c'est quelque chose qui est très apprécié des populations. Comme un symbole, dans cette région chère au Dr Schweitzer, le chef suprême des armées réaffirme son soutien aux valeurs de solidarité et de partage à travers sa présence au chevet des populations locales.